Mes amis, il y a un grand procès qui est en train de se dérouler aux Etats-Unis. Si vous n'êtes pas intéressé à l'affaire, je vous invite vraiment d'aller vous pencher dessus. C'est l'affaire Terranos. Alors, l'affaire Terranos, si vous voulez, va commencer en 2003 avec une gamine. C'est une nana qui s'appelle Elisabeth Holmes, une blonde aux yeux bleus, avec le regard un peu écarquillé, comme un qui aurait des problèmes hormonaux, n'est-ce pas ? Et cette gamine, dans ses rêveries, va déclarer avoir inventé un appareil qui permet, à partir d'une goutte de sang, juste une seule goutte de sang, de faire immédiatement, tout de suite et de manière automatique, des centaines de tests médicaux, et puis détecter des carences, l'état d'avancée de maladie, l'effet de médicaments, et tout, et tout, et tout. Alors, bon, qu'une gamine, peut-être sur le moment, elle avait une vision utopique des choses, on peut comprendre. En plus, comme elle n'avait pas de bagage académique, elle n'avait pas fini ses études, elle n'avait pas 19 ans, elle ne savait même pas ce qui impliquait une analyse de sang. Donc, quelle est une vision simpliste, un peu comme dans les années 60, quand ils imaginaient facilement aller vers d'autres planètes et voler dans des soucoupes, et tout, on peut comprendre. Il y a une certaine naïveté derrière cette vision, au départ. Mais ce qui se passe par la suite va dépasser l'entendement. C'est-à-dire que cette nana va s'improviser en une sorte de Steve Jobs féminin. Elle va commencer à s'habiller en noir, avec des cols roulés, qui rappellent un peu Steve Jobs. Et puis, elle va même modifier le timbre de sa voix. Elle va parler d'une voix caverneuse. « Les soins qu'on apporte à nos familles, à nos enfants et aux êtres qui nous ont les plus chers, sont un droit humain fondamental. » En fait, elle parle de cette voix caverneuse, avec ses yeux bleus comme ça, qui vont dans tous les sens, façon périscope. Et la réalité, c'est que c'est un personnage grotesque, avec des affirmations abracadabrantes qui n'ont strictement aucun fondement. Oui, mais, elle commence à attirer des investisseurs, et des investisseurs et des soutiens de premier plan. Je vous parle de Henry Kissinger, je vous parle de Bill Clinton, et je vous parle de personnes comme celle-ci. Il y a même, à un moment donné, quand son entreprise grandit, il y a même le vice-président des États-Unis, Joe Biden, qui était le vice-président sous Obama, qui vient rendre visite, visiter des labos, qui d'ailleurs étaient tous fakes. Ces labos ont été créés rien que pour sa visite. Alors, elle commence à signer des contrats, des contrats avec des chaînes de magasins, avec des chaînes de pharmacie, pour qu'ils achètent son appareil, et que les gens puissent venir prendre une goutte de sang, et puis se tester, et savoir ce qu'ils ont et ce qu'ils n'ont pas. Alors, l'histoire prend des proportions énormes quand, en 2014, Terranos, donc sa compagnie, devient la première start-up créée par une femme à dépasser le milliard de dollars de valorisation. Un milliard. Les grands titres, les unes de Forbes, les célébrités qui s'associent à la compagnie, les politiques et tout ça, ça allait aussi dans leur sens, parce que, voilà, on a une femme, le côté femme, c'est important, on a une femme qui a réussi, on a aussi, vous savez, la santé publique. La santé, c'est très important pour chacun de nous, n'est-ce pas ? Quand on est malade, ou qu'un de nos proches est malade, on est légitimement inquiet, on est prêt à tout donner pour le voir aller mieux. Correspondent aussi à ces espérances et à ces peurs de santé publique, correspondent aussi des prélèvements, correspondent des primes d'assurance, et ceci va correspondre à une manne d'argent énorme et de tout temps, cette manne a été l'objet de toutes les convoitises. Terranos, une compagnie parmi tant d'autres, qui surfe, qui a voulu surfer, justement, sur les attentes légitimes des gens pour essayer, donc, d'enrichir un groupe de personnes. Alors, je disais que chez Terranos, l'ambiance commençait à tourner à la secte. Il y a ces portes battantes qui permettent assez facilement de passer entre la médecine occulte. Et quand vous allez vers les hommes politiques, les puissants, vous allez voir que très souvent, ils nourrissent des attitudes sectaires. Ça veut dire que, par exemple, le plus simple, le B.A.B. Rien que votre président en France, Mitterrand, il consultait des voyantes. Mais si vous regardez chez les politiques aux États-Unis et ailleurs, et les personnes riches, très souvent, ils sont entourés de gourous, ils sont entourés de faux médecins. Michael Jackson, il est mort comment ? Ils sont entourés de charlatans, n'est-ce pas ? Et c'est des personnes, je pense, avec le pouvoir, ils se sentent dans une bulle où ils ne reçoivent pas de feedback, ils ne reçoivent pas de critique, quand mentalement, ils commencent à s'égarer. Et à partir de ce moment-là, ils peuvent totalement devenir extrêmement sectaires, devenir apocalyptiques dans leur tête, ou nourrir des attitudes complètement ahurissantes. Mais ils ont tellement d'argent que ces attitudes sont respectées et les gens se taisent et les gens les soutiennent et les gens sont là parce qu'il y a de l'argent derrière. Théranos était devenu une forme de secte, en fait, dont le propos à l'intérieur de la compagnie, la culture de la compagnie, était la même que celle d'une secte. Alors, les milliards, je disais, cool, et la compagnie va atteindre une valorisation de 10 milliards de dollars, 9 millions et des poussières. Elle était à deux doigts en 2015 de passer le cap des 10 milliards. Holmes, Elizabeth Holmes, sa fortune personnelle à ce stade était estimée à 5 milliards de dollars parce qu'elle possédait la moitié des actions de la compagnie. Alors, c'est à ce moment-là, en 2015, que les soucis vont commencer. Ça veut dire que des voix vont commencer à se délier. Des gens vont commencer à parler. Des spécialistes de la chose, des médecins, des biologistes, commencent à critiquer la compagnie ouvertement. Il y a des journaux qui commencent doucement à publier des trucs, des articles disant que Terranos, leur appareil, ils ne marchent pas. Terranos achète des appareils d'analyse de sang classique et les utilise en cachette pour analyser des échantillons de sang. Terranos n'a jamais publié d'articles scientifiques validés par des pairs. On arrive même à un moment donné où leur chef scientifique, un britannique, va se suicider parce qu'il est convoqué devant la justice. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va se soustraire à la justice en se suicidant. Sa femme, elle écrit à la responsable de Terranos qui ne lui répond pas. Et deux jours plus tard, c'est l'avocat de la compagnie qui écrit à la veuve pour lui dire « Rendez immédiatement les propriétés, le laptop, l'ordinateur portable, le téléphone et tous les documents, propriétés de Terranos » immédiatement. Donc, vous voyez le genre de compagnie que c'est. Et très rapidement, ça fait boule de neige et il y a tout l'Empire, pratiquement du jour au lendemain, il y a tout l'Empire qui s'effondre. Ça veut dire que Terranos passe de cette compagnie qui faisait les unes, qui était soutenue par les plus grandes de ce monde, pour vous dire que les plus grandes de ce monde ne sont pas à l'abri d'illusions ou de désillusions, ne sont pas à l'abri de charlatans, ne sont pas à l'abri de sombrer dans des mouvements sectaires, ne sont pas à l'abri de l'appât du gain. Et en fait, cette compagnie collapse complètement. La fortune d'Elisabeth Holmes passe de 5 milliards de dollars à zéro, littéralement, en un week-end. La boîte commence à liquider, la justice s'y intéresse et c'est là qu'Elisabeth Holmes est arrêtée. Alors, bien sûr, elle a un catalogue de fraudes énormes qu'elle a commises. Il y a la fraude liée à l'argent parce qu'elle n'était pas sans savoir que son appareil n'existait que dans son imagination. Son appareil ne marchait pas, il n'existait pas, il n'a jamais fonctionné. Donc, tout ce qu'elle a fait miroiter, tout ce qu'elle a créé autour de sa compagnie comme imagerie, c'était du fake. Sa voix, même sa voix grave, était fake. Tout ce qui était autour d'elle était faux. Et en plus, et ça, c'est quand même beaucoup plus tragique, beaucoup plus dramatique, c'est que beaucoup de gens ont été trompés sur des analyses de sang. Quand des personnes doivent prendre des décisions, quand des personnes doivent s'informer sur leur statut, je ne sais pas, de sida ou savoir l'évolution d'un cancer ou d'une maladie quelconque, quand ils fournissent leur sang à un laboratoire réputé, ayant pignon sur rue, soutenus par les plus grands de ce monde, ils s'attendent quand même à ce que les résultats qu'on leur rende ne soient pas du charlatanisme. Ils s'attendent à des valeurs qui leur permettent après de fonder des décisions médicales, de faire ou de ne pas faire des choses. Et des millions de gens étaient trompés malheureusement là-dedans. Donc probablement, il y a des vies humaines qui ont été perdues dans cette histoire. En tout cas, 2022, début janvier 2022, le tribunal décide qu'Elisabeth Holmes est coupable. Voilà. Après, ils vont passer une phase de sentence. Elle va peut-être prendre, je ne sais pas, on le saura, je vous le dirai, elle va peut-être prendre 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, elle est à la veille de la quarantaine et elle risque plusieurs décennies de prison. Voilà, c'est une affaire très importante. Je voulais vous en parler parce qu'elle illustre un petit peu cette culture qu'il y a malheureusement en marge ou dans le cœur du système médical. Il y a beaucoup de profits, il y a beaucoup d'argent à se faire, il y a beaucoup de voraces et beaucoup de personnes sans foi ni loi qui sont prêtes à tout. Comme cette Holmes et son mec aussi qui a été également déclaré coupable. D'ailleurs, elle est en train de se... Elle est en train... Elle voulait les charger, lui veut la charger, ils sont en train de s'entretuer littéralement avec chacun disant que c'est l'autre qui est coupable que lui n'a rien fait. Voilà. En tout cas, merci mes amis d'avoir suivi cette vidéo jusque-là et je vous enjoins vraiment de vous intéresser à l'affaire Terranos parce qu'elle est extrêmement révélatrice. Elle ne date pas de 1814 mais elle date vraiment d'aujourd'hui. La compagnie a atteint les milliards en 2014 comme je vous disais et le verdict du procès vient de tomber il y a quelques jours en 2022. A très bientôt mes amis on se voit une autre fois.